Je pense que c'est surtout sur un critère de travail tout d'abord, parce que c'est le travail qui paye, c'est la vérité, c'est le travail. Et depuis qu'on m'a confié mes fonctions d'adjoint, notamment sur le développement économique, je n'ai eu de cesse de travailler à ce niveau-là, notamment aussi sur le volet formation et aussi sur le volet de l'emploi. Donc je pense que c'est tout d'abord sur ces critères-là que ça s'est décidé. Ensuite, je pense aussi que M. le maire a décidé aussi de lancer des jeunes dans le débat. Et je pense avoir prouvé avoir un minimum de consistance pour pouvoir participer à ces débats. L'abstention pour moi n'est pas franchement une surprise. On sait que lors de la consultation populaire qu'il y a pu y avoir concernant le 73-74, il y avait un gros taux d'abstention. Donc forcément, après 5 ans, pour moi, ce n'est pas une surprise. On sait aussi qu'étant donné le panachage des listes, qui n'a pas forcément été compris par tous et forcément bien perçu par tous, ça a aussi poussé les électeurs à un moment donné peut-être à patienter un peu avant de se décider. Cela dit, je reste persuadé que sur le second tour, le taux d'abstention sera moins important. Dans le domaine de compétences, on sait qu'en termes de... On va prendre les collèges. C'est vrai que sur les collèges, on a quand même 5 collèges sur Saint-Laurent. On n'est quand même pour l'instant pas trop en retard. Mais comme il aime le rappeler, ce n'est toujours pas assez suffisant. Cependant, le travail est là. La présence du département est visible à travers les routes qui ont été... La route notamment qui part du rond-point jusqu'au carrefour de Saint-Jean, qui a été refaite entièrement. Il y a également la sécurisation de l'aérodrome qui a été fait aussi. Et on a également cette mise à disposition des infrastructures sportives, qui est aussi très importante, puisque ça solutionne pas mal de problèmes pour Saint-Laurent. Notamment sur... Donc, de fait, pour la gestion des infrastructures en soirée et en week-end. Et notamment aussi avec ce dispositif qui existe, avec ces 6 emplois, qui aident à l'animation dans ces quartiers. Donc, ça solutionne pas mal de problèmes. Sur le volet social, on sait bien que forcément, plus que nulle part ailleurs en Guyane, nous sommes touchés fortement par les problèmes sociaux. Et qu'à ce niveau-là, nous sommes déjà saturés. Et donc, on ne peut pas non plus jeter la pierre au département, sachant que les moyens ne sont pas encore suffisants et que les problèmes sont de plus en plus importants. Cela dit, on sait que s'il y avait un vrai développement économique pensé et réfléchi, avec une dynamique d'emploi, nous aurions sûrement moins de problèmes sociaux sur Saint-Laurent. De toute façon, d'entrée de jeu à l'élaboration, le premier volet qui sera opéré, c'est le volet de la présence de la CTG sur l'ensemble du territoire. Notamment à travers des annexes CTG, pour qu'on puisse aujourd'hui avoir cette proximité qui égage d'efficacité. Donc, je pense que ce sera le premier volet qui sera opéré, pour qu'on puisse être au plus près de la population, au plus près des maires également, pour ensuite répondre aux besoins. Je pense également que dans les premiers mois, il faudra rapidement utiliser cet outil qui est à disposition de la CTG, qui est le Congrès, qui réunit l'ensemble des parlementaires, qui réunit l'ensemble des maires, et l'ensemble des conseillers de la CTG évidemment, pour qu'on puisse dès à présent établir une programmation peut-être aussi, et établir un listing des besoins, un listing des axes de travail, pour déterminer ensuite notre orientation et la mise en œuvre du programme qui est proposé. Alors, je vais rester sur la même optique, c'est-à-dire que je suis arrivé en politique avec aucune prétention, je n'ai pas sollicité plus de postes que ça, j'avais juste un besoin, c'était de dire ce que je voyais, et d'exprimer des idées que j'avais pour Saint-Laurent, notamment ma première action qui a été menée en partenariat avec le délégué au sport, ça a été le salon du sport à Saint-Laurent-du-Maroni, qui aujourd'hui est une vraie réussite, mais mes aspirations sont simplement à ce niveau-là, c'est de pouvoir participer au débat un maximum, de pouvoir à un moment donné peut-être orienter les débats, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la jeunesse, mais on parle de la jeunesse sans discuter avec elle, on leur impose plutôt que les accompagner, et dès que la jeunesse veut s'inviter dans les débats des exécutifs, on veut la brider, donc moi je veux être un peu cet haut-parleur pour cette jeunesse-là, sans briguer plus de postes que ça, et je n'ai pas en tête en tout cas le poste de maire, j'essaie déjà de remplir à bien ma mission d'adjoint au développement économique, et de pouvoir à un moment donné peut-être apprendre un maximum de choses auprès de gens comme M. Bertrand qui a une grande expérience, et d'autres que je côtoie dans des commissions, ou dans des CA sur KN, pour apprendre au maximum, mais je n'ai pas de prospectives plus que ça concernant le poste de maire sur Saint-Laurent-du-Maroni. Sous-titrage ST' 501